Notre projet opère une métamorphose complète de l'Euroairport. Il fusionne extension et rénovation en une seule image. Le projet paysager est un élément majeur de l'identité de l'aéroport. C'est un écosystème qui joue un rôle environnemental pour les îlots de chaleur, le cycle de l'eau et la biodiversité. Architecture et nature fusionnent dans une nouvelle expérience du voyage. L'arche est la forme qui structure l'architecture du nouvel aéroport. Elle symbolise l'union, le pont entre les cultures. Elle évoque aussi l'arbre, protecteur et accueillant. Les parcours sont simples et intuitifs, du hall d'accueil aux avions et de l'avion au hall d'accueil. Les voyageurs sont accueillis et guidés par les grandes arches jusqu'aux portes d'embarquement. L'architecture du terminal est un exemple en matière de performance environnementale. La couverture végétale permet de stocker et recycler l'eau de pluie. Elle est un excellent isolant naturel, acoustique et thermique. Le toit amène la lumière naturelle au cœur des espaces. Vue et lumière naturelle accompagnent les parcours. Les façades panoramiques ouvrent largement sur le paysage, le ciel et les avions. La technique s'efface au profit du bien-être des usagers. Le toit se cale à la hauteur optimale. Il se prolonge par un auvent qui crée un seuil accueillant à échelle humaine. Nous portons toute notre attention aux ambiances. Douces, lumineuses, elles sont mises au service du confort, de la sécurité et du plaisir des voyageurs. Euro Airport est l'aéroport de l'expérience du voyage, simple et confortable. Un aéroport ultra-environnemental, à taille humaine, où le voyageur est au centre de toutes les attentions. A l'extérieur, c'est une organisation évidente des flux routiers. Les véhicules en provenance de France et de Suisse accèdent à l'aéroport par deux boucles distinctes qui desservent les zones de parking. Les cars, bus et taxis empruntent ces mêmes boucles et profitent d'aires de stationnement et de dépose au plus près du terminal. Les livraisons empruntent un itinéraire dédié. Une aire de livraison côté France, une autre côté Suisse rapproche les marchandises des espaces commerciaux. A l'intérieur, les trajets sont intuitifs. A l'arrivée, on rejoint aisément la salle des bagages et le hall. D'où que l'on provienne, Schengen ou non Schengen. Le concept de l'aéroport fast track commence dès le hall. Un parcours direct, go to gate, du niveau 2 au 4 est proposé aux voyageurs déjà enregistrés. Tous les voyageurs passent les contrôles au pif centralisé et rejoignent le go to gate où ils peuvent s'orienter naturellement vers les différents pires. Schengen et non Schengen. Pour l'enregistrement, le parcours est tout aussi évident avec une étape par le niveau 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada